Par personne, en fait. Combien une personne pourrait suivre, tailler, laguer ? Je n'ai pas trop idée, mais c'est vrai que c'est certainement quelque chose qui a évalué avant la plantation, essayé de voir dans le plan de charge des agriculteurs, notamment sur le noyer. Sur d'autres arbres, c'est dans l'hiver, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais en hiver, il y a aussi les cultures, donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais c'est d'avoir cette évaluation avant la plantation, de voir quel temps on est capable de dégager. Est-ce que c'est compatible avec les périodes de culture et la disponibilité sur des sols ? Et puis à ce moment-là, on prédétermine une quantité d'arbres à suivre. Mais je pense que c'est plus dans cette logique-là qu'il faut avoir que de dire « j'en plante deux hectares, trois hectares et puis je vois ». Parce que là, on risque d'aller à la catastrophe. S'ils sont bien suivis sur noyer, on était, même quand on montait à 2,50 mètres ou 3 mètres de hauteur, on était à des temps de taille autour de 10 minutes, déplacement compris, autour de 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, sur un arbre. De quel âge ? Les temps ont été faits il y a 3-4 ans de ça, donc ils avaient une bonne dizaine d'années. Au début, ça va très vite parce que tu passes au sécateur, tu mets 3-4 coups de sécateur, ça va assez vite. Par contre, dès que tu es obligé de te déplacer avec un engin, le broyage des branches, enfin après ça, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. On a vu ici une fois où on avait fait la taille, on avait sorti les branches et on avait broyé après. C'est une horreur, c'est une chose à ne pas faire. C'est sûr que là, la solution, c'est de tailler, un petit peu ce qu'on fait avec l'entreprise, c'est-à-dire de tailler et puis de broyer. Alors là, ils nous suivent, mais ça peut être, à mon avis, ce n'est pas la meilleure solution. C'est qu'à la taille, on est 2-3 jours d'avance, 2 jours d'avance, et puis qu'il y a un broyeur après qui vienne, et puis il avance en ne perdant pas de temps, parce que là, le gars, il travaille à peine 50% de sa journée, donc ce n'est pas intéressant.